Les cartes bancaires. Dans l'actualité également, la deuxième étape du plan Borloo pour les quartiers défavorisés. Dix ans après son lancement, c'était en 2004, François Hollande, ici en visite à Boulogne-sur-Mer, a lancé la nouvelle phase. 5 milliards d'euros financés par l'Etat et le 1% logement. Il y aura moins de quartiers concernés, environ 250. Et quelques nouveautés, les zones rurales, par exemple, vont en bénéficier. Exemple à Hoche, dans le Gers, Manuel Tissier, Céline Marchand. Hoche, préfecture du Gers, 23 000 habitants. Dans ce paysage rural, à quelques centaines de mètres de la cathédrale à vol d'oiseaux, une cité oubliée. Pour la première fois, le quartier du Garros et ses bars vont obtenir l'aide de l'Etat pour changer de visage. Dans ces bâtiments, 2 000 habitants. Un petit centre commercial, une régie de quartier. Et des résidents qui entrent dans une nouvelle époque. Ils sont en train d'essayer de vider pour pouvoir rénover le quartier. Mais c'est pas bien évident. Mais ce bâtiment là, c'est le pire avec celui là. Janine Duché vit ici depuis 30 ans. Elle nous emmène dans le hall du bâtiment le plus dégradé. Laissé à l'abandon, aux mains de quelques vandales. Voilà, tout est cassé, elle a avancé parce qu'il n'y a pas de lumière. Des boîtes aux lettres saccagées, un escalier devenu dépotoir. Chez Janine Duché, ce n'est pas de la peur, juste de la résignation. Elle attend beaucoup de la rénovation. Et puis, ce n'est pas la peine d'enlever tout et de fermer. On n'a pas les talons tournés, qu'ils recassent. Ils vont essayer de reloger les gens qui sont dedans. Je crois qu'ils ont commencé déjà plus ou moins à vider. Et ils vont sûrement l'aspirer. Enfin, c'est ce que l'on souhaite. L'aspirer, le casser, quoi. Oui, vous savez, ça fait joli. Et comme on voit la télé, là, que ça tombe. Voilà. La cité a poussé à la fin des années 60 pour loger les paysans qui quittaient leur campagne et les ouvriers de la tuilerie. Aujourd'hui, le taux de chômage y est deux fois plus élevé que dans le reste de l'agglomération. S'il y a toujours des services publics, mais de moins en moins de locataires. Et ceux qui restent rêvent souvent de partir. Bonjour, monsieur. C'est le cas de Joël Lasser. Il vit au dernier étage dans ce logement social depuis 32 ans. Et en hiver, la température ne dépasse pas 16 degrés. Là, c'est quoi ? C'est une humidité à moisissure. Ça a été nettoyé. Ils sont devenus nettoyés, mais ça ruine. Des murs humides et un balcon qui part en ruine chez cet ouvrier maçon. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ça, c'est pas normal. Je trouve que je suis du bâtiment, donc je sais ce que c'est. Avec sa femme, il cherche un appartement ailleurs. La dégradation du quartier a aussi des conséquences sur le petit centre commercial. 5 boutiques ont fermé depuis 3 ans. Le tabac est devenu un dépôt de pain. Et c'est là que Jeannine Duchet fait ses courses. Installée depuis 6 ans, le gérant fait aussi photomaton et marchand de journaux. Mais ça ne suffit pas. Les habitants quittent le quartier. On a été obligés de créer plusieurs activités pour essayer de faire revenir plus de monde. Et essayer d'éviter cette évasion de clientèle. Retrouver des clients, c'est aussi ouvrir le quartier sur la ville et ses alentours. Pour l'agence de rénovation urbaine, un chantier à 100 millions d'euros. Voici le garros vu du ciel. En jaune, le centre commercial. En rouge, la tour d'Artagnan qui doit disparaître pour laisser place à une nouvelle route. Car la circulation, c'est le grand défi. Démonstration avec l'un des responsables du projet. Et c'est vu du ciel, encore une fois, que l'enclavement du quartier apparaît. Ce quartier n'a pas de véritable traversante. Mais fait de plein de petits impassants. Parfois des cul-de-sac, comme ici. Où on vient de rentrer. On est sous un format classique de 5-6 immeubles ou résidences. Mais par contre, on ne peut pas traverser, rejoindre de l'autre côté. On est obligé de revenir sur nos pas pour retrouver une voirie principale. A Hoche, comme ailleurs, la rénovation urbaine n'est qu'un premier pas. Dans les quartiers populaires, l'emploi, l'éducation, sont des chantiers tout aussi urgents que le changement de paysage. La politique, et on en vient à notre enquête sur l'avenir des mosquées.